Je suis Jean-Michel Panchard, président de la commission croisière du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Je suis un socio-professionnel, puisque l'agent de voyage de métier est premier vice-président de la CCI des îles de Guadeloupe-Élus, socio-professionnel. Alors, notre présence à Guadeloupe, j'entends, à ce site RAID, à Miami, notre présence sur ce salon, elle est multiple, bien sûr, faire connaître mieux la destination Guadeloupe, la présenter encore mieux qu'elle l'ait connue, rappeler une évidence, c'est que la Guadeloupe, c'est un archipel, ce qui signifie que nous avons cinq lieux d'escale distinctes, alors il y en a qui sont mieux connus que d'autres. Poète-à-Bitre pour sa zone de shopping, Bastère pour son intérêt artistique, et puis aussi le fait que Bastère est très proche de tous les sites naturels, comme la Soufrière, les Chubles-Carvets, ou la réserve de commandant Cousteau, la réserve marine. Nous avons un troisième port d'escale qui est plus connu, qui se situe aux îles des Seines, Terre-de-Haut en particulier, où énormément de bateaux de taille modeste, l'escale. Et enfin, nous avons deux autres l'escale, à nouveau en Guadeloupe, l'île de Marie-Galante, qui est également très connue dans la région, c'est une île plate, calcaire, où la vie est très douce. Et puis, le dernier port d'escale qui est celui qui se développe le plus, parce qu'il s'agit d'une anse naturelle, c'est-à-dire une anse naturelle, l'eau est verte, ou des bateaux de taille modeste également, certes, escales, mais ils en gardent un souvenir émerveillé. Donc c'est cela que nous sommes venus présenter ici au CITRAID. Rappelez que la Guadeloupe est un archipel, avec cinq escales différentes, les unes de l'autre.